Les chemises de l'archi-duchesse sont-elles sèches ? Vous me recevez ? Attention, on va pouvoir y aller. Alors, ça marche ? On commence ? Quand tu veux, je suis au sable. Attention, par du fond, allons-y. Musique, départ. La, 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 la. Michael, attention à tes mots. Enchaîne-s'en, doucement. Les enfants, le cookstep est excellent. On reprend juste le salut. Surveillez tous les places. Musique, tu vas au final. Tout le monde est prêt ? Inga, je veux te dire un mot. Tu es une des meilleures. Il y a deux passages que j'aimerais qu'on revoie, toi et moi. Il y a quelqu'un qui t'attend ? Non, j'ai tout mon temps. Salut Brigitte. Salut Hans. Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Moi je regarde, c'est défendu ou quoi ? Tiens, la danse t'intéresse subitement ? En partie, rien qu'en partie. Il ne faut pas demander pourquoi. Et voilà, c'est parfait, continue. Allez, tu pirouettes. Bon, bon, tu vois, c'est facile. Ça y est maintenant, c'est parfait, merci. Très bon Inga, tu étais presque parfait. Le mot parfait n'est pas le but que nous cherchons, le riche. Arrête-toi un peu. C'est une erreur de chercher la perfection. Perfection n'est pas une qualité humaine. On tente de s'en approcher, sans tomber dans la froideur. Ce n'est pas dans son style. Je voulais te demander, je peux ? Oui, bien sûr. Allez, je vous laisse. Tu penses à demain ? Je suis mort tellement jamais. Je t'en félicite. Bonsoir, madame les belles. Bonsoir. Ça me ferait plaisir de te ramener chez tes parents. Tu m'excuseras ? Hans m'attend déjà. Oh, ce n'est pas juste. J'aimerais tellement te ramener. En sortant derrière, Hans ne le verrait pas. Ce serait assez drôle de le laisser poireauter. Laisse-moi une petite chance, Inga. On sort de l'autre côté et on s'en va. Calme-toi, Ulrich. Tu vas mettre le costume en face. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien du tout. Je lui propose de la ramener. Pas plus. C'est un crime. Tu n'es pas le seul à avoir le droit de la ramener chez elle. C'est moi qui la ramène. Il y a cent fois que je te l'ai dit. Mais c'est ça qui me fait de la peine, vois-tu ? Je t'en prie, lâche-le. Elle a dit, lâche-le. Tu vois, elle ne veut pas que tu me fasses mal. Peux-tu peut-être que je compte aussi à ses yeux que tu n'es pas le seul. Hans ! T'as entendu ce qu'il vient de dire ? T'as le bol, parce que la bagarre, c'est pas ce que je cherche. Hans, viens, il faut s'en aller. Vous êtes les derniers ? Ce sont des diapositives de la fresque de la scène dite du banquet, découvertes dans une tombe d'ébène datant de la période des rois Thutmosis IV ou Aménophis III. Regardez l'instrument des musiciennes. Une très belle double flûte. D'autres claquent des mains. Devant eux dansent deux jeunes filles nues. Je vous remercie de tout cœur. J'ose espérer vous revoir dans une semaine. Nous nous retrouvons tous ici et nous reparlerons de tout ça. Attendez encore un moment. Dites-moi, est-ce que vous savez si Ing est allé au Concordia aujourd'hui ? C'est à côté, je comptais aller la prendre. Oui, je vais y passer. J'ai fini mon cours plus tôt, je ne rentrerai pas tard. La postérité s'en souviendra, face que le ciel vous recouvre de ses dons et que la terre soit submergée par les eaux pour l'amour des dieux. Beau texte, professeur. Il n'y a plus de tels auteurs. On ne peut plus mettre toutes nos sensations par écrit, par manque de foi religieuse. Dans le temps, les anciens admiraient leur divinité et les adoraient. L'inspiration était encore un don divin. Vous avez affaire ? Il faut bien ranger. Je vous laisse, bonne nuit. Bonne nuit. Je vois que vous avez éteint. Ils sont partis ? Oui, il y a plus d'un quart d'heure. Merci. Oh, j'ai peur qu'il y ait une confusion. Cette place est réservée. Le docteur de service. Alors, excusez-moi. J'ai cru qu'elle était vide. Et non. J'aurais au moins la chance d'écouter la fin. Qu'est-ce que c'était ? Un peu d'issute. Dans mon métier, moi, c'est des cadavres. Ringe, tu peux entrer. Si tu me racontais si ta répétition était réussie. Excellente. Je devrais dire phénoménale. Vous êtes le couple qui doit donner tout le rythme. Oh, pardon, pardon. Le style. Je crois que j'ai compris pour une fois quelque chose. C'est que tous les deux, vous ne devez pas faire de faute. Dans une formation, tout le monde est solidaire. Oh, je suis morte de traque pour samedi. Allez, je vais prendre une douche. Est-ce qu'elle fonctionne ? Oui. Ne brusque pas la robinetterie. Je t'aide. Je me débrouillerai. La 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 la. Arlo, c'est toi ? Oui. Inge est rentrée. Elle prend sa douche. Oui, j'ai entendu. Je n'ai plus qu'à me rafraîchir autre part. Je suis en âge. Cette salle de conférence était une véritable étuve. Est-ce que Inge est contente de sa soirée ? Oui, très contente. Seulement, elle dit qu'elle a un peu le trac pour samedi. Et toi, ça a marché ? Excellent. Je pense bien que Tutmosis et Aminofis font recette. Ça les a intéressés ? Il faut croire, les auditeurs sont très nombreux et dans l'ensemble plutôt des jeunes, ce qui m'étonne. M'expliques-tu ça ? Une évolution est sur le point de se produire tout doucement. Le matérialisme recule devant l'esprit. L'homme moderne réalise sa pauvreté intellectuelle. Il se décide à regarder en arrière. Oncle Arnaud ! Ma chérie, j'ai appris que tu étais contente de ta gymnastique. Tu as entendu ça, tant Irma ? Il appelle ça de la gymnastique. Le mot est incorrect. On fait beaucoup de gestes et de mouvements. Seulement, ce n'est pas du saut en hauteur, ce serait plutôt de la danse. Tiens, regarde. Ton oncle ne te comprend pas. Oui, Munch ? Pardon ? Ah, oui, oui. Bonsoir, Mme Marneau. Un moment, madame. C'est Mme Marneau, Inge. Elle s'inquiète car Hans n'est pas rentrée. Comment ça, il n'est pas rentrée ? Mme Marneau ? Oui, Hans m'a raccompagnée à la maison. Seulement, ça fait longtemps. Il y a plus d'une heure. Non, il en aurait parlé. Il a dit qu'il rentrerait directement. Je m'inquiète, Inge. Oui, il m'a dit qu'il te raccompagnait et qu'il rentrait. Ne bouge pas, ma petite chérie. Je n'ai pas regardé si sa voiture était dans la cour. Un moment. Inge, excuse-moi, Hans est en bas. Sa voiture est encore éclairée. Entendu. Bonne nuit, chérie. Salut. Hans ? Hans ? Hans ? Hans ? Bonsoir tout le monde. Oh, bel et privé ce soir. Ta mère rectifie quelque chose. Merci, tante Irma, ça va aller. Très joli ce costume. Tu es superbe dedans, Inge. Un baiser est permis ? Peut-être, mais je m'en veux me changer d'abord. Oui, Munch ? Comment ? Madame Marneau encore. Hans a été retrouvée. Dans la cour, tout près de sa voiture. Il est mort. Vous disiez ? Ça remonte à quand ? Quelqu'un a appelé le commissariat 5, exactement à 23h05. Harry Klein est dans la maison. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? C'était… presque mon fiancé. Je peux y aller. De quoi est-il mort ? Il a le crâne enfoncé, mais nous ne savons rien, nous. De quoi est-il mort ? Je m'en suis remercie. Le premier inférieur, c'est de se meure. Enfimiste, il a qu'en accès. C'est de seher. C'est de se. La vie est de se. La vie, c'est de se. Comment ça se présente ? Voici sa mère et une voisine. Il revenait d'un balai et il a reconduit son ami jusqu'à sa porte ensuite. Voici sa fiancée. Inga est monté voir Mme Marneau tout de suite. Vas-y également, je crois qu'elles vont en avoir besoin. Pour leur dire quoi ? Ça pourrait le ramener à la vie ? Il est mort, alors paix à ses cendres. Tu sais que les morts ont certains droits. Des droits sacrés. Ça n'était pas mon frère, au contraire. Tu as des paroles monstrueuses, tu sais. Si vous n'étiez pas amis, tu le connaissais. Et tout cela te laisse froid. Je redescends. Oui. Elle n'a vécu et travaillé que pour lui. Elle souhaitait lui donner une éducation de prince. Études, tennis, danse, quel qu'en soit le prix. Hans était toute sa vie. Il a suffi d'une minute pour que son rêve soit brisé. Ce que j'ai à dire vous étonnera. Seulement, je sais où vous pouvez chercher. Très bien. On prépare un balai à notre club. Hans avait pris l'habitude de me reconduire. Cela fait des mois qu'il me ramenait à la maison. Mais seulement, il y avait aussi Ulrich. Il n'arrête pas de m'embêter tous les jours. Et Hans le savait. Mon oncle, je sais qu'il a tué. Il faut que je leur dise son nom. Ulrich Hemp. Il danse avec moi dans la formation. Ils se sont disputés tous les deux ce soir violemment. Et Hans a tapé. Il lui a cogné dessus. Et lorsqu'on est sortis tous les deux, Hans et moi, Ulrich nous a pris en chasse. Vous savez où il est ? Donnez-moi son adresse. La police criminelle ? Mon bouton de sonnette est en mauvais état. Oui, je n'ai même pas habitué chez vous, madame. Oui, seulement il est sorti. Nous pouvons voir sa chambre, une seconde. Oui, venez. Cet objet, qu'est-ce que c'est ? Son sac de sport, je crois. Je sais qu'il fait beaucoup de danse. Quand est-il rentré chez vous ? L'avez-vous rencontré ? En coup de vent, un instant. Il n'a rien dit et il est très vite parti. Où a-t-il pu aller ? Quand il lui arrive de ressortir, il va en général au restaurant du coin. C'est un rendez-vous d'étudiants. Vous devriez y aller voir. Madame Schultz, vous êtes bien salageuse. Vous devez le voir souvent s'il habite ici. Oui. Lorsqu'il est repassé ici, son comportement était-il naturel ? Quelle impression vous a-t-il faite ? Vous a-t-il semblé bizarre ou inquiet ? Était-il nerveux plus qu'à son ordinaire ? Je n'ai rien remarqué. Est-ce qu'il a changé de vêtement avant de ressortir ? Cette armoire est la sienne. La salle de bain est par ici ? La salle de bain est par ici. Ah oui, c'est là. Qu'est-ce que vous cherchez ? Et que lui reprochez-vous d'avoir fait ? Monsieur Ulrich M ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Derek, principal de la brigade. C'est un criminel. Hans Marnot est mort devant chez lui. Quoi ? Vous avez dit ? Hans Marnot est mort, c'est ça ? Il a eu le crâne enfoncé. Mais... C'est... C'est pas grave. J'avais répété le ballet avec lui au Concordia. On était ensemble au club de danse. Nous l'avons appris. Nous savons qu'il y a eu une petite bagarre entre vous deux. Je le reconnais. Je pense que vous le voyez. Il a cogné et il m'envoyait au tapis. Moi... Moi, je ne sais pas me battre. Vous sauriez me tuer ? Quoi ? Allez, debout et vite. Qu'est-ce que vous voulez ? M. Bachmann, il y a bien quelque part une petite pièce tranquille chez vous ? Oui, de l'autre côté. Merci. Amenez-vous. Vous aviez une raison de tuer Hans Marnot. Quand on ne sait pas se battre, on tue par derrière. C'est tout ce qu'il y a de classique. Vous vouliez vous venger ? Non. Un témoin a parlé de votre carré. Inge Brookman, l'objet de votre rivalité. Cette nuit, vous les avez tous deux poursuivis en voiture. Et lorsque... Hans Marnot a eu déposé la jeune fille chez elle. Vous, vous avez continué la poursuite. Jusque dans la cour de sa maison où la bagarre a repris jusqu'à ce... Qu'à ce que votre rival Hans Marnot soit sur le carré. Non, non. Vous n'avez aucune chance. Les spécialistes vont partir d'un instant à l'autre. Ils fouilleront centimètre par centimètre votre chambre. Et toutes vos affaires, sacs, chemises, chaussures ? Ils vont probablement trouver des traces de sang. Reconnaître ces torts est toujours une bonne idée. Non, non, non. Je n'ai pas à reconnaître mes torts. C'est une erreur. Je ne reconnais rien. Vous commettez une faute grossière. Vous faites fausse route. Qu'elle soit vraie ou fausse, on vous embarque. Je suis encore éveillée. Tant Irma doit-elle venir te voir ? Non, il y a mieux encore. Je passe ma nuit chez toi. Et tu vas dormir dans ma chambre, d'accord ? Merci. J'en tremble encore, tu sais. J'ai eu un tel choc. En voyant Hans. N'y pense plus, sinon tu y laisseras ta santé. Si tu es d'accord, Irma, elle dormira à ma place. Oui, naturellement. Il faut l'aider, je peux faire autre chose. Elle vous êtes parlé, alors monte donc la voix un instant. Oui, entendu. J'y vais. C'est pas une bonne soirée ? Non. Ta conférence a bien marché ? Très bien. Je peux passer un coup de fil ? Oui, bien sûr, qui veux-tu appeler ? Ben, Amp. Je veux savoir ce qui se passe. Tu nous as dit que Inge vient de lui coller la police aux fesses. Tu connais ce jeune homme, toi aussi ? Je l'ai aperçu. Et tu veux lui téléphoner ? Oui, pour savoir comment il va. Oui, je vous écoute. De la part de qui ? Je vais aller regarder. Il ne faut rien dire. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Allo ? Qui est là ? Allo ? Elle ne doit rien dire. Un flic m'a répondu. Il y en a plein à l'appartement, on dirait. Mais pourquoi te faire de la bile pour ce garçon-là ? Parce que moi aussi, je peux être mis sur la sellette. Je me suis bagarré avec Hans Marnot plusieurs fois. Il m'est arrivé aussi plusieurs fois de le foutre à la porte de cette maison. Ça m'ennuyait qu'il vienne aussi souvent voir Inge. Oui, je n'aimais pas ça. En plus, il dormait avec elle. Marneau, t'en es sûr ? Je ne suis pas aussi idiot que ça. Une fois, je l'ai fait sortir de chez elle. Peut-être que moi aussi, je serai suspect. Tu es monté souvent chez elle ? Pourquoi ? Réponds. Aucune importance. Ce soir, je suis passé au Concordia. Réfléchis. C'est sûrement pas un bon point. J'ai tout fait pour passer inaperçu. Seulement, on m'a reconnu. Robert, tu parles de... Je crois qu'elle va s'endormir. Arnaud. Tu te sens mal ? C'est-à-dire, Robert vient de m'avouer qu'il s'était pris de bec avec Marneau. Tu étais au courant d'où ? Oui. Ce sont des idioties. Un peu de jalousie. Robert était jaloux ? C'est bien naturel. Et ça remonte loin. Quand Inge est arrivé ici, tu n'avais rien remarqué ? Non. Arnaud. Vas-y, je suis prêt à tout. Dieu me pardonne. Seulement, où se trouvait Robert à l'heure du meurtre ? Je te prie de te taire. Mais je rêve. Tu doutes de ton fils. Je n'ai posé aucune question. Seulement, toi, tu doutes. Tu sais que c'est ridicule. C'est absurde, voyons. C'est absolument absurde. Penser que Robert soit... Attends-moi là. À l'heure du crime, dis-moi où tu étais. Mon cher père, est-ce que tu divagues à mon cours de mathématiques ? Ah, ça, j'entends pas. Après le cours, je suis allé au gymnase. Et je n'en ai pas bougé. J'y étais venu pour voir comment se déroulaient les choses entre Marno et Inge. Je les ai vus partir ensemble. Je me suis rendu à pied chez Marno pendant qu'il l'a ramené à la maison. Je suis monté jusque chez lui. Je voulais parler à Marno. Sa mère l'attendait d'un instant à l'autre. Il lui avait promis de ne pas rentrer tard. Ça m'a quelque peu rassuré. J'avais pas l'intention de m'attarder bien longtemps. J'ai attendu dans la cour environ 5 minutes. Ne me voyant pas arriver, je suis reparti toujours à pied. Et puis, je suis rentré. Ta mère vient de dire que tu étais devenue jaloux à cause de la petite. Je suis pas le seul, il y en a d'autres. Non, je ne plierai pas, je n'avoue pas un meurtre où je ne suis pour rien. En portant du fait que vous suiviez ces jeunes gens dans votre voiture pour voir de vos yeux comment Marno allait se comporter. On peut extrapoler. Le couple reste quelques instants dans la voiture. Ensuite, la jeune fille en descend, elle passe le Porsche de la maison. Marno s'éloigne et vous, vous continuez la poursuite. Je le suis pendant quelques temps et j'arrête brusquement. Expliquez ça. Oui ? Oui, je viens. Alors, point nouveau ? Rien. Comment rien ? On a passé les affaires au microscope et on a fait tous les tests chimiques. Il n'y a pas la moindre trace. On a fouillé un peu partout. Tout est propre. Alors ça, c'est troublant. Et dans la salle de bain ? Rien du tout. Rien, Harry. Ce n'est pas normal, cette histoire. Quand deux hommes se battent, il y a des traces, forcément. Au moins un peu de sang. Le labo continue à chercher. Tu as entendu ? Pas une trace. Qu'est-ce que tu en dis ? Difficile à dire. Il nie tout en présentant un air de sincérité. Et pourtant, il y a un truc qui ne gaze pas. Quoi, alors ? Parfois, je pense qu'il craque, mais il se reprend immédiatement. Il paraît certain qu'on ne peut pas le coisser. Ça a l'air boiteux. Non. Alors, monsieur Hemp, quels sont vos projets d'avenir ? Reprendre ma liberté, puisque vous n'avez rien trouvé. Ah si, j'ai trouvé quelque chose. C'est un mandat d'arrêt. Venez. Le rapport d'autopsie, vous me le donnez quand ? Après avoir fait toutes les radios ? Bon, vous avez raison. Les tribunaux ont besoin de certitude. À bientôt, docteur. C'est les seules photos qu'on a trouvées dans l'appartement de Tonga. Tiens, regarde, celle-là est la même que sur la carte d'identité. Merci. Bon, on peut s'en aller ? Stéphane, il essaie de nous rouler. C'est aussi une hypothèse à considérer. J'aimerais savoir ce qu'il veut nous cacher. Il a été voir Marneau chez lui. Pourquoi faire ? Tout est là. Votre carte d'identité, vos clés, votre porte-monnaie avec 117 marques, vous signez en bas, ici. Je savais qu'on me laisserait partir. Je me disais tout le temps, demain matin, tu vas rentrer. Eh oui, une nuit en tôle, ça fait du bien. C'est pas ça qui me tuera. Vous avez tenu le coup. Où puis-je vous ramener ? Chez moi, quelle drôle de question. Merci, messieurs. Je ne vous dis pas à bientôt. Dites donc, il me vient une meilleure idée, peut-être. Il faut comprendre. Il faut dire la vérité à cette chère Inge, parce qu'elle croit que je suis le meurtrier. Et moi, je tiens à ce qu'elle sache qu'aucune accusation n'a pu être retenue contre moi. Aucune preuve n'est sûre que je suis coupable. Allons voir le professeur Munch. Oui, volontiers. Êtes-vous pressé de la rencontrer ? Oui, il y a de quoi. Je pense que vous l'êtes aussi. Il faut trouver le meurtrier. Bonjour, madame. Inspecteur d'Eric de la police criminelle. Bonjour, madame Munch. Est-ce que votre nièce est là ? J'ai beaucoup de choses à lui dire. J'ai fait de la prison, j'ai été gardé à vue cette nuit, on m'a relâché, ma culpabilité n'est plus en cause. Je voudrais lui expliquer tout ça. Je veux qu'elle le sache. Je veux qu'elle comprenne. Oui, naturellement. Entrez, messieurs. Arnaud, la police criminelle est là, un certain d'Eric. Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi est-il venu ? Et Ulrich Emp est avec lui. Mais pourquoi ? Emp a été gardé à vue et vient d'être libéré. Il veut qu'on le sache. Robert ! Est-ce que vous comprenez l'importance que ça a ? Qu'est-ce que tu dis ? L'innocence du homme Emp apparaît-il est éprouvée. Il est impatient de nous l'apprendre, mais pourquoi vient-il ? Je n'en sais rien du tout. Robert, ne parle surtout pas de ta randonnée d'hier soir. Ne mens pas, ça ne serait pas prudent puisque madame Marneau t'a vu. Il devrait tout dire ouvertement. Ce serait plus sensé que de se taire. C'est toujours suspect, le silence. Je ne pense pas me tromper. Bonjour, monsieur. Inspecteur. Bonjour, professeur. Bonjour, Robert. On m'a laissé partir il y a une demi-heure. Où est Nge ? Dans sa chambre. Vous venez pour quoi faire ? La garde à vue du jeune Emp n'est plus de mise. Il a demandé à ce que vous soyez informé qu'il n'y a plus de raison de le soupçonner. On m'a innocenté de l'assassinat. Je désire que Nge le sache. Oui, oui. Je vais la chercher. J'ai passé une nuit d'enfer. C'est un cauchemar d'être accusé de meurtre quand on n'a rien fait. Qu'on préfère aussi se laisser battre plutôt que de rendre les coups. Et brusquement, sans qu'on s'y attende, il paraît qu'on a les mains pleines de sang d'un de ses camarades. Inge ? Inge ? Lui avez-vous dit que la police m'a rendu ma liberté ? Vous n'avez rien dit. Vous pouvez être content. Allez la rechercher. Ne pleure pas. Pas de larmes, je t'en prie, Inge. Reviens. Tout est arrangé. Je suis près de toi. Il ne se passera rien. Je refuse que qui que ce soit te fasse mal. Tu sais bien qu'Aulery est innocent. L'inspecteur ne l'a assuré en personne. Sois un peu compréhensif, Inge. À peine sorti, il est venu te voir. Il venait apprendre que personne ne le soupçonnait plus d'être mêlé au meurtre de ce malheureux Hans. Il faut que tu ne sois pas injuste. Il a souffert d'être soupçonné. Je suis encore trop secouée. Plus tard peut-être. Entendu. Je vais lui dire. Toutes mes excuses, elle souhaite rester dans sa chambre pour l'instant. Je n'ai pas le droit de m'expliquer, de lui dire. Elle continue de croire que je suis un meurtrier. Non, non, non. C'est autre chose. C'est un peu de fatigue. Au contraire, elle m'a recommandé de te dire qu'elle est ravie. Est-ce que je peux passer cet après-midi ? Sans vous importuner. Oui, tu es chez toi. Vous avez un pulleur des radios, je suppose. Ici, c'est l'enfoncement du pariétal. Et là, une fracture de la deuxième vertèbre cervicale. Vous en concluez quoi ? Une blessure assez franche causée par un objet contondant. C'est encore trop vague pour la police. Armez-vous, vous aussi, de la patience de nous. Il doit faire ses travaux à son rythme très bien, je sais bien, docteur. Et c'est vrai, merci encore. Le jeune Mb a eu une conduite assez bizarre chez Munch et ça m'intrigue. J'irai remercier vos hommes tout à l'heure, docteur. J'aurai quelque chose aujourd'hui ? En fin d'après-midi. Ce jeune homme m'a l'air bien sûr de lui. Peut-être veut-il faire chanter la famille. Mais comment ? J'ai pensé à ça aussi. Moi, je pense au fils, Robert Munch. Curieux garçon. Je n'ai pas pu prendre son regard en face. Il est troublé et assez énervé. Et un peu ? Il garde un sang-froid à toute épreuve. Il est possible qu'il détienne un secret. Pourquoi nous cacher ? Que veut-il ? La petite. Elle doit être en état de parler. Bonjour, Munch. Bonjour. Chose promise. Elle se sent mieux ? Oui, merci. Seulement, elle... Elle reste au lit. Elle m'a demandé de l'excuser. Je peux quand même lui donner mes fleurs. J'ose espérer que je ne passe plus pour un meurtrier à ses yeux. Laissez-moi vous parler, professeur. Naturellement. Pourquoi insiste-t-il à ce point-là ? Je pense qu'il a dû m'apercevoir à la salle de danse. Peut-être sait-il aussi que Mme Marnow m'avait reçu. Nous le saurait-il. Inge, je viens t'annoncer que Ulrich Kemp est revenu. Avec de bien belles fleurs. Mais il ne veut repartir que si... que si je lui promets qu'il pourra venir te voir et t'accompagner... au cours, à la répétition, il faut que tu acceptes. Tous les autres pensent qu'il est le meurtrier de Hans. Il faut qu'il vous voit ensemble ce soir. Ce sera la preuve que toi... que toi tu crois en son innocence. Ce n'est pas si mal raisonné. Ulrich y tient dur comme fer. Et pour lui rien d'autre n'a d'importance. Mon enfant permet-lui de venir te prendre, s'il te plaît. Laisse-moi aller lui dire. Oui, entendu. Merci, chérie. Je crains de vous ennuyer, excusez-moi. Ce n'est que par hasard que je suis venu. Par hasard ? Ce n'est pas un hasard. Comment aurais-je pu savoir que vous alliez venir ? On prétend que l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Quelle belle hiverne. Si c'est vraiment le cas, j'en attends un autre que vous. Je vous ai innocenté. Alors venez tout de suite. Je suis sous surveillance policière. Non, non, non. Il ne reste qu'un point à élucider. Bonjour Ulrich. Monsieur Derrick m'a tout raconté. Il se porte garant de ton innocence. Je voulais vous l'annoncer, mais je suis venu pour rien. Je vais vous abandonner. J'ai eu beaucoup de peine, Ulrich, quand on m'a dit que c'était toi. Le hasard, c'est de l'obstination. Peut-être. Je ne sais pas. Vous disiez qu'il n'y avait plus de questions. C'est ce que je croyais, tout au moins. On ne sait jamais dans une enquête. Alors, j'écoute. La petite Inger vous a parlé, je suppose. Oui, je viens de voir Inger. Et ? Il n'y a rien qui cloche ? Et qu'est-ce qui devrait clocher ? Oui, je sais. Quand elle imagine à sa façon ce qui a pu se passer dans la cour, elle ne voit que moi. Bien entendu, je suis le premier qu'elle accuse. Pourquoi ne lui dites-vous pas qu'elle est le véritable assassin de votre amie Hans ? Vous devez le connaître certainement mieux qu'elle. Tiens. Et vous pensez à quoi ? Je pense que l'on ne me dit pas toute la vérité. Que notre meurtrier doit avoir un visage. Si je savais quelque chose, je vous l'aurais dit. Vous croyez ? Oui, oui. C'est mieux que de rester toute une nuit prisonnier. Question de goût. Qui est le meurtrier ? Robert Munch ? Je ne dirai rien. J'ignore qui est le meurtrier. Inger ne veut pas aller au Concordia. Elle refuse de lancer. Complètement idiot. M vient d'un moment à l'autre pour la chercher. C'est inutile. Elle refusera. Quelle tête de mule ! Il paraît que tu fais des caprices ? C'est exact. En songeant à ce qu'il y a eu, je ne pourrais pas danser. On ne revient pas en arrière. On se rend plus une déprime si on ne reste pas à rue. M'init sans cesse son chagrin. Remue-toi donc. En outre, tu as promis que tu irais. Ce n'est pas bon de rester seul. Tu crois qu'on ressuscite les morts ? Tout ça ne sert plus à rien. Arrête, je t'en prie. C'est où le riche ? Tu descends immédiatement. Non, pas question, je te l'ai dit. Je me fous de ce que tu dis. Je t'ai dit de descendre. Tu tiendras ta promesse. Elle vient de partir. Elle a accepté de monter dans la voiture. Bon, alors elle a fini par comprendre. Pourquoi as-tu forcé Inge à sortir avec lui ? Est-ce que tu aurais peur qu'il dévoile ou qu'il invente quelque chose qu'il aurait vu ? Non, non, mais je dois mesurer les risques à leur juste valeur. Il peut dire ce qu'il veut. Oui, je crois que Ulrich peut être un danger. Encore heureux qu'il trouve intérêt à se taire. C'est pas vrai, il revienne. Bonsoir, professeur. Excusez cette visite à Paris. Notre petite Inge vient de partir avec le riche. On a le bonzieux, on a aperçu la voiture. Oui, c'est le grand soir. C'est la répétition générale en public. Oui, nous le savons bien. Au fait, j'y pense. On peut y assister ? Vous voulez y aller ? Pourquoi pas avec toute la famille. Oui, c'est une excellente idée. On peut tous y aller. Nous vous suivrons. Tu veux prendre plus haut ? On peut se mettre n'importe où. Alors, installons-nous. Pour nous celle-là. Voilà. Boire quelque chose vous ferait plaisir ? On peut consommer. Non, merci. Je boirais bien un verre. Va chercher une bouteille de vin, Robert. Oui, ils ont un blanc d'Alsace excellent dans cette boîte. Apporte-ous-en. Oui, Harry vous accompagnera. Il adore regarder les coulisses. Tu veux remonter encore ? Écoutez-moi tous une seconde. Je dois apporter une modification. Et vous savez pourquoi ? Inge a besoin d'un autre partenaire. Ce soir, Inge et moi en avons parlé. C'est réglé. Vous en avez déjà parlé ? Aucun problème. Vous êtes aussi du ballet ? Non, je ne suis pas fanatique de danse. Amateur éclairé tout de même. Rien que pour voir Inge. Oui, et encore. Vous la détestez ? Jamais de la vie. Vous plaisantez. Inge est le type de fille qui est attirante. Je ne suis pas du genre ours. Je le serre à la table, monsieur ? Non, va se débrouiller. Comme vous voulez. Très jolie salle. Il y a longtemps que j'y étais venu. Je m'encroute à regarder les balais sur le petit écran. Cela fait longtemps qu'il y a une gréby de chez vous. Oui. Combien ? Irma ? Oh, ça fait deux ans. Ça fait deux ans ce que le temps passe. Son père bâtissait en libide à ses énormes fabriques. C'est un ami d'enfance. Sa femme a été obligée de l'accompagner. C'est pourquoi ils nous ont confié leur fille. Inge passe cette année ses examens de maths. Cette vie lui convient. Elle nous appelle tante et oncle. Gentile. Je vous avoue que pour nous, c'est une joie de l'accueillir. Les rapports paraissent assez excellents entre vous. Oui, nos rapports sont très bons car Inge est une fille sans histoire. Tout est facile. C'est une fille charmante que nous adorons. Oui. Cet Exaès est aussi une gosse sérieuse. Pleine de grâce. Elle ressemble aux fresques anciennes. Des grandes époques de... De l'Egypte pharaonique. Chez moi l'Egypte, c'est une passion. Et mon métier. Est-ce que votre fils est du même avis ? Madame Debel ? Est-ce que Madame Debel est là ? Qu'est-ce que tu lui veux ? Nous dansons ensemble, je viens de lui dire. Et moi, je viens seulement de la prendre. Je peux être un bon partenaire, tu ne le penses pas ? Madame Debel, on peut y aller. La bande est remontée. Allez, les enfants, en place. Allons, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Inge ? Tu veux que je te remplace ? Je comprendrais très bien que tu ne veux pas danser. Non, non, ce n'est rien, c'est erreur. Oui, c'est peut-être mieux assis. Madame Debel. Allez, on y va ! C'est au-delà de mes forces. Écoute. Va lui dire de ne pas me pousser à bout. Et tout de suite. C'est vous qui arbitrez les coups ? C'est parti. Attention, vous avez tous un rythme. Allons, Inge, voyons qu'est-ce que tu as ? Désolée, je ne peux pas danser. Inge ! Il faut la remplacer. On recommence, reprenez vos places. Au moins, je ne peux pas danser. Le meurtrier que vous cherchez, il est là, inspecteur. Le meurtrier que vous cherchez, il est là, inspecteur. À la fin de ma conférence, j'avais cité quelques mots d'une très ancienne chanson égyptienne très douce. La douceur de ce chant était encore en moi, je volais dans un autre univers. Un monde pur où la voix étrange et profonde de la musique impose silence à tout ce qui me répugnait. Comprenez que revenir brusquement à la vie quotidienne est une chose assez troublante et qui cause un choc intense. C'est bien ce qui est arrivé sans doute. En dépit de tout ce que je pensais, devant ma maison j'ai eu l'horreur de voir ce Marneau, violente et ingue, la violée moralement. Je pense que j'ai dû perdre la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais Osiris, dieu sauveur, maître de la mort et de la résurrection. Un dieu ne se laisse pas impressionner. Il poursuit le pécheur. J'ai hurlé mes volontés, interdit la débauche devant mon temple. J'ai interdit de pénétrer dans mon temple, où je règne avec ma compagne, Isis. Sous la vigilance mortelle de mon chien Anubis qui conduit les âmes dans l'autre monde. Inge n'était pas mon enfant. Je n'étais pas son père, mais le dieu qui veillait sur elle. C'est un Anubis qui a posé ma main sur la pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Demain sur France 3, Victor Lanou s'entoure d'une... Sous-titrage Société Radio-Canada